Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui nous allons faire la review ensemble d'une valise Low Pro, la Photostream RL150. Mais avant ça, à l'introduction ! Si le monde de la photo et de la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche ! Comme beaucoup je pense, je me suis souvent posé la question du sac à dos parfait pour la photo. Et finalement, une autre question est venue à moi, c'est si le sac à dos parfait était finalement une valise photo ? C'est pour ça que j'ai acheté et que je vous fais aujourd'hui un retour sur la valise photo de chez Low Pro. La RL150 est une valise photo de taille bagage cabide, ce qui est vraiment très pratique pour pouvoir l'embarquer avec vous lors de vos voyages en avion. Ce form-facteur est aussi très pratique pour le contrôle des bagages, car vous n'êtes pas obligé de tout sortir de votre sac. Vu que l'ouverture est assez grande, on peut facilement avoir accès aux différents éléments et généralement on ne sort que très peu de matériel, comparé à un sac à dos où généralement ils vous demandent malheureusement de sortir la plupart de vos appareils lors du contrôle. Cette valise photo à vide pèse environ 3,6 kg. Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. Concernant le prix, nous sommes à peu près aux alentours de 150 euros, ce qui est plutôt très raisonnable pour une valise photo comparé à d'autres marques comme Fintank ou autre. Concernant la prise en main de cette valise, nous avons 3 ans fixes, pratiques pour lever la valise à 2 mains, pour la mettre sur une table par exemple. A cela s'ajoute la poignée rétractable qui semble solide et qui est très pratique au quotidien. A cela s'ajoute un autre avantage, la présence de 2 roulettes qui rend le déplacement de cette valise très pratique. Enfin, sur un des côtés de la valise, vous pouvez attacher un monopode ou un trépied grâce à un système de sangle. Ce n'est pas franchement le système de sangle le plus efficace, du moins le plus réactif, mais cela tient très bien votre monopode ou votre trépied et c'est ce qu'on lui demande après tout. Parlons maintenant des différents compartiments de cette valise. On va en distinguer 3 différents. Tout d'abord, nous avons une pochette pour laptop. La diagonale maximum supportée de 15 pouces. Personnellement, mon MacBook Pro 15 pouces rentre parfaitement dedans. Cette pochette est accessible assez facilement en ouvrant juste le haut de la valise. Et vous pouvez accéder juste à la pochette pour sortir ou ranger votre ordinateur sans forcément ouvrir toute la valise. C'est un très bon point. Ensuite, nous avons deux grandes poches fermées par des fermetures éclairs. Deux poches transparentes. Assez pratiques pour ranger tous vos petits accessoires, vos plaques RC2 pour les appareils, vos câbles, différents petits chargeurs. Cela peut être des cartes SD. C'est vraiment très pratique en rangement. Et le fait que ça soit transparent, on voit tout de suite quelle pochette on a besoin d'ouvrir et où se trouve ce qu'on cherche. Et enfin, la partie la plus grande, la partie principale. Celle qu'on peut moduler comme on veut grâce à différents séparateurs. En parlant de ceux-ci, il y en a un un peu particulier qui en fait cache une poche. Donc dans laquelle moi personnellement, je range les filtres ND pour le drone. Mais vous pouvez mettre des petits accessoires. C'est plutôt bien pensé aussi. Passons maintenant à un cas pratique. J'ai configuré cette valise Low Pro pour un tournage assez classique. Donc avec pas mal de matériel mine de rien. Donc on ouvre les zippers qui sont vraiment de bonne qualité. Donc du coup, sur la partie gauche, on a les poches transparentes avec les rangements. Plus la pochette pour le laptop, pour le MacBook. Donc ça je vous l'ai déjà montré. Donc le compartiment principal. Avec là, l'appareil le GH5 qui est en train de filmer. Ici, nous avons tous les objectifs prévus pour le tournage. Donc le 12mm qui est aussi en train de filmer. Le 42.5 chez Leica. Nous avons l'objectif de kit Lumix. Un zoom Olympus. De 25 mm 1.7 Lumix. Nous avons ici un grip pour batterie. Le videorode macro plus. Encore un objectif. L'Olympus 7 14 mm. Qui rentre ici. Cette partie là, c'est le Mavic Air 2 avec la télécommande et le drone. Dans le petit séparateur ici, je range les filtres ND qui vont avec ce drone. Voilà. La partie derrière, j'ai des filtres ND. J'ai les chargeurs. Le rangement aussi de carte SD. Ici, nous avons des batteries. Ce type de batterie. Ici, c'est les kits son. Le wireless go de chez Rode par exemple. Et le zoom H1N. Ici, j'ai mon deuxième boîtier le G90. Et enfin ici, la partie moniteur. Avec tous ses accessoires. Le câble HDMI. La plateforme pour convertir les batteries. Donc vous voyez, c'est vraiment très modulable. J'emmène vraiment beaucoup, beaucoup de matériel pour un tournage. Et vraiment tout ce qu'il me faut. À part tout ce qui est pied et trépied. Mais ici, j'ai largement de quoi faire. Largement de quoi être polyvalent sur un tournage. Donc j'ai vraiment l'essentiel de mon matériel. Qui rentre dans une même valise, un même sac. Donc voilà. Vraiment un bagage de qualité. C'est vraiment, pour moi, sans reproche d'un point de vue polyvalence. Voilà. J'ai montré un cas pratique. Passons maintenant à la conclusion de cette review. Après quelques temps d'utilisation, voici les points négatifs que je peux retenir. Tout d'abord, les roulettes. Même si, comme je vous l'ai déjà dit, elles sont très pratiques. J'ai un peu peur sur leur durée dans le temps. En effet, on sait bien que pour les bagages type valise. Généralement, les roulettes, c'est le point faible. Pour les modèles entrés ou moyenne gamme. Au bout de quelques mois d'utilisation. On peut remarquer des roulettes qui roulent moins bien. Qui freinent un peu toutes seules. Ou tout simplement qui cassent. Là, celles-ci m'ont l'air correct. J'attends de voir dans quelques mois. Je vous ferai un retour si c'est le cas. Si ça a cassé ou quoi que ce soit. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Mais j'ai un léger doute. L'autre point négatif pour moi, c'est son poids à vide. En effet, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Il est d'environ 3,6 kg. Et si vous rajoutez du matériel comme j'ai pu vous le montrer dans le cas pratique juste avant. Vous arrivez à à peu près 13 kg tout compris. Ce qui fait qu'en bagage cabine, si on vous pèse la valise, ça ne passera pas. Parce que souvent, les compagnies aériennes limitent à 10 kg le bagage cabine. Donc faites attention. En fait, vous êtes tenté de mettre beaucoup de matériel. Parce qu'en effet, il y a la place. C'est très bien. Mais quand vous rajoutez le poids du matériel plus le poids à vide de la valise, vous pouvez dépasser ces 10 kg. Donc méfiez-vous. Pourtant, moi, je suis équipé en appareils micro 4 tiers. Donc c'est plutôt les objectifs légers des appareils légers. Comparé du full frame. Et pourtant, on peut se faire surprendre. Donc faites attention à ce point. Passons maintenant aux points positifs qui sont plus nombreux. Tout d'abord, la qualité générale. En effet, on est dans les standards que l'Aopro propose en général. Donc c'est-à-dire de la très bonne qualité au niveau des fermetures, au niveau des compartiments. Tout est bien fini. Les coutures ont l'air de très bonne qualité. Donc vraiment une qualité l'Aopro très respectée pour ce produit. Assez abordable tout de même. J'ai plus qu'à prendre un sac avec tout ce qui est éclairage et pieds et trépieds. Et c'est bon. J'ai tout mon matériel nécessaire avec moi. Et assez pratique. Si l'autre sac est un sac à dos. Et l'autre, la valise, du coup, je la tire avec les roulettes. Donc c'est vraiment très pratique d'avoir autant de matériel au même endroit. Et surtout, très facilement accessible. Parce qu'une fois que vous l'ouvrez, vous avez vu dans l'exemple, tout est très facilement prenable rapidement. Vous pouvez identifier très vite quel objectif vous avez besoin, où le prendre et tout ça. Vous gagnez vraiment en réactivité. Et ça, forcément, c'est un point à ne pas négliger sur un tournage. Et le dernier point positif global, c'est le form factor. C'est le fait d'avoir une valise qui roule avec la hanse rétractable. C'est vraiment quelque chose qui change la vie sur un tournage. Alors, ce n'est pas vrai pour tous les tournages. Mais croyez-moi, j'ai déjà fait des tournages avec un sac à dos à transporter avec plus de 10 kg de matériel dedans. Au bout d'un moment, vous avez mal au dos. C'est très bien que sur les tournages, les journées peuvent être usantes. Si vous avez un stabilisateur toute la journée dans les mains, vous savez ce que c'est au niveau du poids et tout ça. Et franchement, j'ai essayé beaucoup de sacs, notamment chez Peak Design, les Everyday Backpack par exemple. Et même ceux-là, au bout de quelques heures sur le dos, vous commencez quand même à les sentir. Là, ici, vous n'avez pas ce problème vu que vous tirez la valise derrière vous. Donc, encore une fois, ce n'est pas vrai pour tous les tournages. Si vous partez en randonnée par exemple, vous n'avez pas pris une valise avec vous pour une randonnée. Mais 4-5ème de mes tournages, il n'y a pas de souci. Ça, ça me correspond beaucoup mieux qu'un sac à dos avec autant de matériel embarqué. Le petit bonus aussi, je voudrais revenir, c'est sur la qualité des séparateurs dans le compartiment principal. Vraiment, ils sont épais, ils protègent bien votre matériel. Toute la carcasse même générale de la valise est très bien conçue pour ça. Votre matériel est vraiment en sécurité et ça aussi, c'est un point très positif. Pour conclure, je dirais que je suis vraiment très satisfait de cette valise. Elle représente pour moi un excellent rapport qualité-prix par rapport à tous les avantages qu'elle offre. Et du côté vraiment pratique de ce type de bagage. Comme d'habitude, si vous avez une question ou une remarque, n'hésitez pas à la poster en commentaire sous la vidéo. Et j'y répondrai avec plaisir. Merci d'avoir suivi cette review et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !